Le rouge et le blanc, presse. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide que mon voisin. Donc des jugements, enfin des jugements, des observations générales. Selon les millésimes, certains vins peuvent bien vieillir, mais pas tous. Je pense qu'une certaine supposité nécessaire à ce titre, le 94 où il y avait seulement un gramme de sucre résiduel, m'a paru assez compliqué à goûter. Une faible proportion de bois sur les vieux millésimes peut être bénéfique, voire intéressante. Le vionnier, pour moi, est très présent en vin jeune, mais il s'assagit au vieillissement et donne des choses assez remarquables qu'on fait en 1990. Globalement, les vins sont plutôt construits sur le gras, avec une acidité qui est souvent basse, mais ce sont des vrais vins de table. Donc, comme souvent les vins du Sud, construits sur l'alcool et le gras, avec des acidités basses, qui sont parfois un petit peu compliqués à marier à table pour des dégustateurs ou des amateurs habitués au bourgogne. Alors, mon classement, l'ordre importe peu, je vais vous donner les 5 vins que j'ai préférés, qui sont des vins assez différents, mais qu'on pourrait peut-être regrouper en deux catégories. Donc, les vins très jeunes, 2015, que je trouve assez remarquable, de par son équilibre entre la matière et l'acidité, 2016, que j'ai très bien goûté, 2011 ensuite, et 2006, qui commence un tout petit peu à évoluer, mais qui reste encore très jeune avec beaucoup de potentiel, et 90, qui est effectivement le millésime à déguster aujourd'hui, qui va sans doute encore se garder, mais qui est assez représentatif. Voilà, merci encore pour cette dégustation.